A l'âge de 17 ans, Newton se demande pourquoi une pomme tombe du pommier alors que la Lune ne tombe pas sur la Terre. On pensait jusque-là que les objets sur Terre comme les pommes ne suivent pas les mêmes lois que les corps célestes. Comparer le mouvement de la Lune et d'une pomme, penser qu'il pourrait exister des lois physiques universelles, sur Terre comme dans les cieux, c'était une véritable révolution. Auparavant, la physique était dominée par la pensée d'Aristote, chaque objet a son lieu qui lui est propre, et si on l'en détourne, il fait ce qu'il peut pour y retourner. Tout ce qui nous entoure cherche son équilibre naturel. Une pomme tente à aller vers le bas, puisque c'est sa nature. La Lune tourne autour de la Terre, parce que c'est sa nature. Comprendre la chute des objets n'est pas une chose facile. D'ailleurs, les héros de dessins animés ont quelques problèmes avec la vraie physique. La première loi de la physique des dessins animés s'énonce ainsi. Tout corps suspendu dans l'espace reste immobile jusqu'au moment où il prend conscience de la situation. Selon un dessinateur de Walt Disney, les dessins animés suivent les lois de la physique, sauf si le contraire est plus drôle. La Lune tourne autour de la Terre Newton imagine la loi de la gravitation universelle. Deux corps s'attirent avec une force, proportionnelle à chacune des masses, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. D'où vient cette force d'attraction ? Comment l'expliquer ? Comment comprendre que deux objets à des milliards de kilomètres puissent s'attirer instantanément ? Voilà un mystère qui ne sera expliqué en partie que bien plus tard par Einstein. Tous les objets, par exemple une pomme ou la Lune, sont attirés par la Terre. C'est la force de pesanteur, le poids, qui s'applique à tout ce qui nous entoure. Une autre grande idée de Newton est que les forces modifient les vitesses. Quand une vitesse change, on dit que l'objet est accéléré. Alors, imaginons une pomme abstraite qui ne serait soumise à aucune autre force que son poids. Dans le voisinage du pommier, la pesanteur est à peu près constante. Au moment où la pomme se détache, sa vitesse est nulle. Mais la force de pesanteur agit et modifie la vitesse. La pomme tombe de plus en plus vite et s'écrase sur le sol. Newton va plus loin. Il nous explique comment calculer une trajectoire si on connaît les forces. Une bille roule sur un plan. Que va-t-il lui advenir ? Rien. Elle continue à rouler à vitesse constante. Cette affirmation qu'on trouve dans les livres de physique est vraie, bien sûr. Sauf qu'elle ne correspond pas à notre pratique quotidienne. La bille de billard va finir par s'arrêter. Des forces de frottement la ralentissent. Mais négligeons ces forces. Lorsque la bille est en contact avec le sol, celui-ci réagit et impose une force de réaction opposée à la pesanteur qui l'empêche de transpercer le sol. Si bien que la force totale qui agit est nulle. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas de modification de la vitesse. Et la vitesse est constante. C'est ce que nous avons vu. Mais lorsque le sol se dérobe, la bille est soumise à cette force de pesanteur, son poids, qui modifie la vitesse. Et il n'y a plus de sol pour contrebalancer le poids. Newton exprime tout cela par l'une des formules les plus importantes de la physique. F égale MA. F, c'est la force. M, la masse de l'objet. Et A, l'accélération. L'accélération, c'est la vitesse à laquelle évolue la vitesse. Autrement dit, la dérivée de la vitesse. Dans notre situation, la force de pesanteur est constante, dirigée vers le bas. C'est donc que l'accélération est constante, dirigée vers le bas. C'est donc que le vecteur vitesse augmente chaque seconde d'un vecteur constant. Regardez la trajectoire. C'est une parabole. Si on connaît les forces qui sont appliquées à un système, on connaît l'accélération. Et si on connaît également la position initiale et la vitesse initiale, on peut alors prévoir le futur du mouvement. Si on vise bien, si on choisit bien les conditions initiales, on peut obtenir des mouvements incroyables. Une condition initiale, c'est non seulement une position initiale, mais également une vitesse initiale. Regardez ici. Trois planètes, pas de soleil, suivent trois trajectoires fermées. Le mouvement est périodique. j'avais de ailleurs. Le Fabien je revis mástens malles. Et je vous pourrais la voir, on peut dès que l' application initiale. C'est donc un projet installe, cosme air e conjugale. Et si vous voudrais prendre cetteérience, Ici, c'est plus intéressant. Les trois planètes partagent la même trajectoire. Et ici, les trois planètes tournent également sur une même trajectoire en forme de huit. On parle de chorégraphie planétaire. Mais attention, de telles chorégraphies sont des tours de force. Il faut bien viser comme au billard pour réussir des coups pareils. Si on change un peu les conditions initiales, patatras, la belle chorégraphie devient un vrai chaos. Au fait, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre alors qu'elle est attirée par la Terre ? Comme la pomme. La réponse de Newton est stupéfiante. Elle tombe. Si on observe ce qui se passe au voisinage de la Terre, la force de pesanteur n'est pas constante. Elle est toujours dirigée vers le centre de la Terre, mais elle est de moins en moins forte au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. La Lune est attirée par la Terre, par la force de gravitation, qui infléchit sa trajectoire. Mais comme ceci se combine avec une rotation, elle est en chute perpétuelle, sans jamais atteindre son but. Si la Lune n'était soumise à aucune force, elle continuerait son chemin en ligne droite, en feignant de ne pas connaître la Terre. Prenons donc une Lune fictive, à 384 000 km de la Terre, et lâchons-la. Elle tombe. Deuxième tentative, lançons la même Lune, mais avec une petite vitesse initiale horizontale. La trajectoire est un peu déviée, mais nous n'avons pas évité la catastrophe. Une plus grande vitesse, et la Lune rase la Terre de justesse, et tourne autour de manière périodique. Une vitesse plus grande encore, et la Lune tourne sur une orbite circulaire, comme ce qui se passe à peu près dans la réalité. ... ... ... ... ... Une vitesse plus grande, ... ... ... ... ... Une vitesse trop grande ? Et adieu la Lune ! Alors, vous imaginez bien que pour étudier le système solaire, avec ses huit planètes principales et ses milliers d'objets secondaires, tous en interaction, pour décrire une condition initiale, il faut donner beaucoup de position et beaucoup de vitesse. Et vous imaginez toutes les données nécessaires pour décrire le mouvement de l'atmosphère et de ses innombrables molécules. Étudiez les trajectoires d'un champ de vecteurs, qui dépend d'un grand nombre de variables. Voilà le vrai défi que nous a lancé le grand Newton.